coucou les gens je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture et je vais avoir trois romans à vous présenter puisque ce que je craignais est arrivé pendant les imaginales j'ai dû lire 30 lignes donc j'ai absolument pas avancé mon livre alors avant de commencer pour faire un point sur la geste du sixième royaume que j'avais avancé jusqu'à à peu près la moitié je le mets alors même plus qu'en suspens je vais le reprendre en lecture commune plus tard je peux pas vous dire quand parce que j'ai vraiment quand même envie de réessayer ce livre un moment peut-être plus opportun et puis avec une autre personne pour qu'on on s'entraîne dans notre dans notre lecture mais sans plus attendre donc les trois derniers livres que je viens de de lire je n'ai déjà un autre mais ça fera l'objet d'un autre point lecture ce que je voulais pas vous poster trop tard dans le week-end donc le premier livre que j'ai lu c'est enfants de nazi de tania krasnensky c'est publié chez france loisir et donc en fait ce n'est je dis une bêtise en disant un roman puisque c'est un documentaire l'auteur si je dis pas non plus de bêtises a été avocate pénaliste au barreau de paris et elle est la trois nationalités allemande anglaise et new yorkaise et donc elle a souhaité à travers ce documentaire se pencher sur d'abord des nazis célèbres qui ont vraiment contribué à la solution finale à la déportation et au reich en général et qu'elles en ont été les conséquences sur leurs enfants alors ces nazis ils sont au nombre précis de je crois que c'est 7 on va avoir donc himmler goering s franck borman euss spire et mengelle donc non ça fait même plus trois et trois six et de huit alors c'est vraiment un documentaire qui a sept qui est prenant qui assez parfois bouleversant parce qu'il décrit des choses atroces il n'y a pas d'autres termes c'est à dire qu'en fait à chaque enfant et donc chaque ss un chapitre va être va être consacré et en fait l'auteur part d'abord de la filiation du nazi par exemple des parents dit dimmler ou ou de s pour essayer de d'amener s dans le contexte de l'époque dans les années 20 ou 30 suivant le moment où ils adhèrent au parti nazi et après comment ils se comportaient avec leurs enfants quand ils étaient chez eux et comment ils se comportaient dans la vie politique et monstrueuse de cette époque comment aussi certains ont réussi type mengelle à s'enfuir à l'autre bout de la planète et excusez moi et du coup à à fuir complètement le procès de nuremberg l'emprisonnement et certainement la mise à mort vu ce qu'il a fait mais bon intérêts sont nous pardon aux enfants ce que ce qu'on remarque est ce que décrit très bien tanya krasnensky c'est que suivant déjà l'éducation et la présence de leur père les enfants ne réagissent pas de la même façon donc elle a séparé son livre un peu en plusieurs parties les trois premiers enfants ont eu des pères présents aimant et n'ont pas pu dissocier cette image là d'un père comme les autres avec celle d'un d'un impitoyable monstre qui a tué d'autres enfants et du coup c'est souvent les défis d'ailleurs qui ont un peu perpétuer le les idéaux nazis en créant des associations des fonds de soutien des choses absolument incroyables bien sûr sous le manteau et même si leur mère par exemple ont été enfermés souvent dans des camps pour femmes il reste il reste cette idéologie ancrée et voilà et puis il y en a d'autres comme le fils de je crois que c'est rudolph s win qui rejette complètement son son père encore un autre qui dit qu'il ne l'a tellement pas connu qu'il ne l'a tellement pas aimé qu'il ne peut pas le détester donc qu'il est indifférent mais tous les deux reconnaissent les crimes dont ils sont responsables beaucoup se sont tournés vers une autre religion parfois la religion catholique que faussement on pense attaché au reich alors que non elle était interdite la seule religion finalement c'était le nazisme et la haine de l'autre donc d'autres voilà certains c'est le catholicisme d'autres c'est carrément le judaïsme en essayant de faire un petit peu de se défaire de cette culpabilité que tous par contre portent portant ne consciemment ou inconsciemment c'est des gamins qui sont et même des adultes après qu'ils sont abîmés leurs noms sont parfois ils l'échangent parfois ils le gardent un peu comme un porte drapeau ou pour expier une espèce de souffrance une fois oui c'est ça pour expier leur souffrance en tout cas c'est des enfants qui ont qui ont souffert qui ont tout le fait tiraillé entre deux comportements entre deux pensées et même quand ils ont choisi telle ou telle voie on comprend bien que c'était leur leur père et que c'est très compliqué de de s'éloigner d'avoir un recul nécessaire pour mesurer les actes peut-être que celui qui s'en sort le mieux c'est le fils de mengele parce qu'il ne l'a quasiment jamais vu il aura eu deux rencontres et la première il le prenait pour son oncle donc bon voilà un oncle qui habitait à au brésil je crois à l'époque en tout cas en amérique latine et qu'il revoit à l'aube de de sa mort donc voilà il explique très bien son père il l'a reconnu pour lui c'est un une cruauté qui qui n'aurait pas dû exister qui n'aurait pas dû s'en sortir et qui écrit un livre pour voilà parler de ce bourreau mais tous d'ailleurs ont écrit des des bouquins à propos de leurs parents du du reich et de ce qu'ils ont pu de ce qu'ils ont pu vivre donc une vraie volonté de de sortir tout ça toute sa haine tout son amour tout ça sa peine et toute la complexité de la situation c'est un livre qui a au milieu aussi quelques quelques images alors pas du tout atroce puisque c'est plutôt les les pères avec leurs leurs enfants donc c'est vrai que nous ça nous ça peut nous poser question parce que on les voit dans des dans des contextes traditionnels dans un quotidien qui nous ressemble en tout cas moi c'est un livre qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément et donc si vous aimez à nouveau comme je dis souvent cette période je pense sincèrement qu'il qu'il peut vraiment vous plaît et vous apporter et peut-être parce qu'il a une grosse biographie vous donner d'autres pistes de lecture sur le sujet le second livre que je souhaite vous présenter alors j'ai hésité en fait à le mettre dans ce point lecture parce que je le présente puisque finalement je vais le je vais en parler donc c'est vous n'aurez pas ma haine d'antoine l'héris au livre de poche pourquoi j'ai hésité et bien parce que après les attentats qu'il ya eu à manchester même si je me doute bien que il n'y a pas de personnes anglophones qui regardent qui regardent ma chaîne je me dis que si jamais il passe par là ça fait peut-être trop écho voilà alors en même temps je me suis dit que ce livre est justement un livre important important touchant au coeur de la réalité même d'un deuil de ces attentats que du coup je vois là j'allais avoir une pensée encore plus encore plus forte pour toutes les victimes de ces attentats qui se sont passés cette fois en angleterre et quand même vous parler de de ce témoignage d'antoine l'héris alors dès que j'en reparle c'est un petit peu compliqué donc en fait ce livre commence le soir des attentats du bataclan antoine l'héris n'est pas allé au concert avec sa femme parce qu'il doit garder leur fils melville et il va petit à petit en regardant l'heure qui passe en regardant les chaînes d'info en n'arrivant pas à joindre un ami se dire qu'il ya quelque chose qui se passe et il va d'abord espérer que sa femme soit blessée mais au moins pas décédé et puis malheureusement le le pire arrive et il le dit dans dans la lettre qu'il a dressé sur facebook qui est présente dans ce livre il ne veut pas offrir sa haine pas plus que celle de son fils et c'est vrai que du coup ce roman peut peut surprendre parce qu'il est il est plein de poésie de la poésie parfois qui joue avec le macabre mais mais ça reste quand même très beau à lire et en même temps on va parler des attentats une trentaine de pages et après comme il l'avait décidé il ne va parler que de sa sa souffrance sur ses errances c'est les erreurs qu'il a peur de faire avec son fils et l'envie qu'il a d'être seul avec avec son petit garçon comment il va parler de la façon dont est décédé sa mère à cet enfant qui ne peut pas tout comprendre qui a déjà des manifestations de manque il ya une très belle scène qui me qui me fait frissonner où il a pris son fils sur ses genoux ils écoutent une playlist que sa mère avait fait pour pour le petit melville et il regarde des photos et et voilà et c'est en vivant tous les deux que petit à petit il va essayer de Antoine Lérisse de retrouver la force la force sans elle tout en se disant qu'elle est toujours là et il ya des moments qui sont très très durs qui mettent les larmes aux yeux qui redonne envie de les avoir quand on en parle c'est 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 un livre que j'ai lu très très vite je crois que j'ai même pas j'ai dû mettre une demi-heure à peu près parce que il est il est plus proche du poème que du que du roman ou même de l'essai mais en tout cas voilà il témoigne de bien de l'horreur qu'on vit la descente aux enfers dans cette condition particulière là ment là pardon mais aussi de ce que le deuil est de toute façon c'est à dire se retrouver seul lui avec un enfant et il explique bien que c'est quand même peut-être cet enfant qui le sauve et qui lui donne envie de continuer à avancer à voilà rester pacifiste et puis je crois pas la force de toute façon d'être dans dans la haine il est dans la colère certes mais il veut là il veut lui vaincre cette haine et ne pas faire écho à ce qui s'est passé voilà c'est un c'est un petit livre mais c'est un grand témoignage qui je crois va être important dans les années à venir ça n'est pas un roman c'est vraiment leur histoire sous forme d'un espèce de journal mais un journal qui le tient de façon un petit peu aléatoire et ça n'a aucune importance l'important c'est qu'il nous percute moi je suis rentrée dans le truc et encore j'ai essayé de me préserver parce que j'avais peur d'être encore plus bouleversée par le souvenir que j'en ai eu moi assez loin j'ai perdu personne mais c'est vrai qu'on a quand même eu une souffrance pour ces anonymes qui sont qui ont été assassinés tués de la pire des façons sûrement et et voilà ça réveille tout ça qui n'est pas si ancien ça fait même pas deux ans mais ça reste un très beau livre c'est très bien il n'y a pas d'écrit il n'y a pas de il n'y a même pas de d'auto-apitoiement je trouve que alors qu'il est écrit pendant les cinq six jours pendant le drame et après il n'y a pas de condescendance c'est c'est brut et moi je vous enjoins à le lire si vous vous en sentez le courage c'est difficile d'en parler parce que voilà ça ramène ça ramène les souvenirs au plus près mais c'est un c'est je pense un très bel homme ça va être un très très beau papa ça a été un très très bon mari ça l'est encore et il a une plume splendide et j'espère que peut-être il nous proposera d'autres écrits sur la même chose sur d'autres choses c'est quelqu'un qui milite encore beaucoup pour le statut des victimes victimes européennes également et voilà je malgré tout ce qui se passe encore je pense qu'il est justement important de lire d'en parler un maximum et je vais m'arrêter là parce que ça devient de plus en plus difficile le troisième livre que je veux vous présenter c'est un livre qui moi m'a fait l'impression de plonger dans un bain d'eau chaude de se régénérer de se détendre alors que ça va complètement constraster avec ce que je vais vous expliquer quoique mais je pense que c'est parce que je l'ai lu après le livre d'Antoine l'héry c'est qu'effectivement pour le coup comme c'est un monde totalement inventé je suis sortie du concret et je me suis laissé raconter des histoires il s'agit de veridienne qui est le premier tome du récit des récits pardon du demi loup de chloé chevalier chez les moutons électriques alors comment vous parler de de ce livre donc on est dans un grand royaume le demi loup n'en est qu'une partie c'est dans ce premier tome en tout cas le royaume dans lequel vont évoluer les personnages mais il y a aussi les plaines jaunes il y a aussi l'est et peut-être d'autres parties que je n'ai pas encore eu le temps de visiter dans le demi loup en fait la tradition voulait qu'il y ait un roi à véridienne et que à édonas une autre partie du royaume qui possède un château il y ait un écho du roi ou un autre gouverneur et le dernier roi avant de mourir a souhaité changer cette tradition est nommé donc son fils aîné comme roi de véridienne donc là c'est aldémar et dans cet autre château le plus jeune qui n'a que 19 ans qu'aldémire les le principe pardon dans le demi loup c'est que pour chaque souverain ou souveraine né on va aller chercher une ou un suivant suivante donc une personne qui est née le jour d'après et en fait on va dans tout le tout le pays du demi loup pour trouver cette cet enfant et ce qui va se passer en fait dans cette génération là c'est que le roi aldémar va commettre une erreur c'est un roi un petit peu bizarre j'ai eu du mal à le cerner et pourtant il est très intéressant donc il va commettre une erreur en fait la première suivante qu'il va enlever à sa famille parce que c'est la traduction en fait elle n'est pas née un jour après sa fille mais deux et donc il ya un paysan qui va venir le voir et lui rappeler qu'il a commis une erreur et que sa fille à elle est bien née le jour après la naissance de la princesse malvan de fait elle aura donc deux suivantes et en même temps le roi caldémir et lui aussi père d'une fille donc dans la partie des épaunas qui elle aussi va avoir une suivante bien malheureusement du côté du roi caldémir il va décéder très vite d'un accident de cheval et donc son suivant est censé prendre sa suite et celui ci ne veut pas alors pourquoi le suivant prend sa suite parce que l'épouse de caldémir qui est très jeune se donne la mort et donc les deux fillettes vont se retrouver à partir avec le suivant parce que une armée des chats mais je veux pas être loin non plus prend le pouvoir de force donc en fait les cinq fillettes vont grandir ensemble à véridienne et on va suivre leur le début de l'adolescence l'adolescence et même le début de l'âge adulte avec deux choses importantes une menace grave qu'ils appellent la prestes mort c'est une eau qui en fait est polluée on ne sait pas en fait ce qu'il ya dans cette eau mais elle tue donc il ya plus en plus de morts et la deuxième chose c'est le retour du frère aîné de du fils pardon du fils aîné de daldémar qui s'appelle aldémor qui est parti à la guerre à 12 ans et qui en revient totalement meurtri il a 27 ans à peu près par là il a fait à peu près 13 ou 15 ans de guerre et va donc ça va être un peu les intrigues de la cour ça va être aussi comment ça se passe entre ces cinq fillettes à la fois très bien à la fois c'est compliqué et le récit en fait c'est une succession de témoignages que les suivantes vont garder dans les dans les annales des suivants et donc on va avoir des points de vue très variés qui peuvent être de suivantes qui peuvent être du prince qui peuvent être également de du roi des vannes du souverain des de l'armée des chats et tout ça ça va construire le récit alors il n'y a pas de il ya il se passe des choses c'est pas non plus d'un mortel ennui mais on est quand même énormément dans la description de de fait parfois quotidien sur les amours du roi la maladie de la reine mais je sais pas il ya moi il ya quelque chose qui m'a vraiment plu je suis pas passée loin du coup de coeur je regrette même de pas avoir acheté le 2 pour le lire plus vite que prévu il ya une déjà le chloé chevalier c'est très bien raconter une histoire une histoire comme si on était près d'un âtre et que l'on entendait les des légendes de terres inconnues et ça j'ai vraiment moi totalement aimé ce concept j'aime bien les intrigues à la cour même si elles sont pas ça va non plus aller du roi par exemple c'était pas à ce point là mais il ya quand même parfois une forme de cruauté il ya des révélations et à la fin on comprend qu'il ya aussi des choses qui nous sont cachées donc je dirais que ce premier tome en tout cas il pose bien le décor qu'on comprend un petit peu mieux la psychologie des personnages et voilà c'est vraiment un travail sur la psychologie des personnages leurs interactions et du coup c'est vrai que plus qu'aux princesse malvanne et calvina moi c'est aux suivantes que je me suis vraiment attaché parce que je les ai trouvés bien souvent tellement plus mature et tellement plus à leur place et elles ont une place en plus un elles deviennent vraiment elles font partie de la royauté et voilà et donc du coup ben je voilà je pense que je l'ai terminé je me suis dit flûte heureusement que j'ai donc le petit livre qui fait un lien entre les deux je vais essayer de le lire pour m'appâter juste un petit peu plus mais vraiment il ya un petit peu de tout il ya un petit peu de guerre il ya toujours en récit il ya des complots il ya des histoires de filles et d'hommes il ya cette crainte de de cette eau polluée qui tue qui fait des ravages et et je sais pas moi voilà ça m'a été super bien je vous conseille ce livre j'ai pas de restrictions et moi je veux vraiment me plonger dans le second tome au plus vite et donc vous l'aurez compris ce point lecture est terminé donc moi j'espère que vous avez passé une très bonne semaine je vous souhaite de très belles lectures à venir et je vous dis à tout bientôt bisous ciao ciao